Bonjour, bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine ? Ne pouchez pas, voici votre Love Scope. Vierge, plus que jamais, vous cherchez votre homme idéal. Vous les aimez fins, cultivés, gentlemen, qui aiment danser, qui soient coquets, souriants, polis, romantiques, attentionnés. Les mecs qui font de la muscu, qui courent les soirées. Ah, comme je vous comprends, mais le problème, ma chère, c'est que ces mecs-là, ils s'aiment entre eux. Balance, on vous prend toujours pour une femme hypersensible. C'est agaçant, 9 fois sur 10 quand on vous dit gentiment, oh, je sais ce que tu ressens. Bah, la vérité, vous ne ressentez rien. Scorpion, votre copain au chômage décide d'envoyer une candidature chez KFC. Et vous pétez un câble. Savoir qu'il tripote d'autres cuisses comme ça toute la journée. Non, merci. Sagittaire, vous vous comportez comme une garce en ce moment. Vous allumez tous les hommes, même les femmes. Vous séduisez, vous laissez tomber. Bref, vous êtes un vrai bourreau des cœurs. Et pas besoin de chercher les médias à 14h pour vous donner bonne conscience, hein. Vous n'en avez pas. Capricorne, cette semaine, vous allez séduire un homme qui va devenir votre nouveau copain. Oh là là, le pauvre. Verso, vous allez vous faire larguer par SMS. Je sais, c'est immonde, dégueulasse. Vous savez quoi ? Répondez-lui. Ça tombe bien que tu le fasses enfin. Mon autre mec commençait à être jaloux. Et bim. Poisson, vous voulez élever votre fille de la façon la plus sage et chaste possible. Et bien, arrêtez de lui raconter des contes de fées. Cendrillon, elle ne rentre jamais avant minuit. Blanche-Neige vit avec sept nains. Et la belle au bois dormant est une fainéasse intégrale qui trouve normal de se faire embrasser dans son sommeil. Beaux exemples, hein. Bélier, vous voulez élever votre fils comme un garçon, modèle, gentil et discipliné. Alors, arrêtez de lui lire des livres d'aventure. Tarzan vit à moitié à poil. Aladin, c'est le roi des voleurs. Et Astérix se dope à la potion magique fournie par le dealer, le druide du village. Beaux exemples, hein. Taureau, en ce moment, un homme haut placé vous tourne autour. Il vous assure qu'être députée ne l'empêche pas d'être nette. Ah bah oui, c'est sûr, hein. C'est comme prostituée, ça n'empêche pas d'être vierge. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alume. Gémeaux, vous tentez de vous convaincre vous-même que vous n'êtes pas du tout en train de tomber amoureuse de ce nouveau collègue né sous le signe du lion. Bien sûr. Moi-même, je ne demande qu'à vous croire. Mais alors, expliquez-moi pourquoi vous avez fait le thème astral de la relation homme-lion-femme-gémeaux cinq fois sur cinq sites d'instros différents la nuit dernière. Et calculez le pourcentage de compatibilité de vos deux prénoms et cherchez son signe chinois pour mesurer le taux d'acquaintance avec le vôtre. Mais non, je ne juge pas. Je cherche juste à comprendre. Cancer. Le lait maternel aurait les mêmes effets que le cannabis. Il donne un bon coup de fatigue, doublé d'un sentiment de satisfaction totale. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour décrocher. Un lion. Les lions peuvent s'accoupler jusqu'à 50 fois par jour. Un peu comme vous finalement. Enfin, si on ajoute 49 à votre moyenne. Le loscope, c'est fini. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que torrides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada